... Virginie Despentes célèbre ses 54 ans, ce mardi 13 juin 2023. Dans le passé, l'écrivaine a vécu une romance avec Philippe Manœuvre. Une idylle qui a marqué un tournant dans la vie de l'ancien rédacteur en chef de rock et folk. Aujourd'hui, Philippe Manœuvre est marié et heureux en ménage avec Candice Martinon-Boignier de la Richardière, la directrice de la promotion chez Warner, avec qui il a eu deux enfants, Ulysse, 10 ans et Lily Rock, 4 ans. Mais dans le passé, l'ancien rédacteur en chef du magazine rock et folk a eu d'autres romances parmi lesquelles une avec Virginie Despentes. Celle qui fête ses 54 ans ce 13 juin a été en couple avec l'ancien juré de nouvelles stars, et si esti ce dernier qui en parlait au magazine Playboy, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Flashback Acide, paru le 4 novembre 2021 chez Robert Laffont. Il évoquait le rôle de la drogue dans leur relation. Je suis très à l'aise pour parler addiction puisque depuis le réveillon de l'année 2000, j'ai arrêté de boire et de prendre de la coke, a-t-il expliqué au magazine Playboy. On a décidé qu'on allait se mettre ensemble avec Virginie Despentes et on voulait le vivre au mieux. On n'avait pas envie de se taper dessus, de se jeter par la fenêtre, de se cocaïner la relation. L'autrice de King Kong Théorie et Philippe Manoeuvre ont préféré prendre le temps. Pas question pour eux de se jeter à corps perdu dans cet idylle avant d'avoir réglé leurs problèmes d'addiction. Ils ont passé un pacte, tout arrêter pendant trois mois et se mettre ensemble une fois désintoxiqués. On ne peut pas arrêter à deux, a fait savoir Philippe Manoeuvre. Parce qu'il y en aura toujours un du couple qui va rentrer en dix ans, a dit donc chéri, je suis tombé sur machin notre ancien dealer qui m'a laissé un petit souvenir du bon vieux temps. Ce soir, tout à fait exceptionnellement ça va être la fête. Le lendemain la chérie rentre en dix ans, oh bah moi, je suis tombé sur machine. Qui m'a laissé un petit képa. Donc finalement le couple n'arrête rien, puisque chaque jour apporte sa dose de tentation. Aux obsédés textuels en 2008, il évoquait à nouveau à quel point cette histoire d'amour l'avait aidé à se sevrer. J'ai arrêté de boire en 2000, j'ai récupéré mon cerveau, ça a pris deux, trois ans. A l'époque, j'étais avec Virginie Despente qui poussait beaucoup pour qu'on parle de littérature dans Rock & Folk et comme elle jouait quasiment le rôle de rédactrice en chef adjoint, elle faisait intervenir Vera Valleck, Houellebecq et autres écrivains proches du journal. A-t-il fait savoir ? Plus tard, Virginie Despente aura aussi un rôle salvateur auprès de Manon Manoeuvre, la fille de son ex. Celle qui s'est sentie trahie par sa mère, a pu trouver du réconfort auprès d'elle, après des années de galères marquées par la drogue et les médicaments. L'écrivaine a donc toujours gardé une place importante dans le cœur de Philippe Manoeuvre. Ce dernier n'a pas manqué de la remercier lors d'un passage dans Touche pas à mon poste, car si est-il grâce à elle qu'aujourd'hui, il ne consomme plus rien de dangereux pour sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada